... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée à la situation au Liban. Avec nous en plateau, l'invité de la rédaction, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, M. Salouane. Bonsoir, M. Vervéry. Alors, le chef du courant patriotique libre, Michel Aonde, a déclaré cet après-midi, et je cite, Mikati, a démissionné pour des raisons stupides. Écoutez, vous savez, depuis un certain temps, si ce n'est que depuis la formation du gouvernement, la cohabitation entre le président Mikati, d'un côté, et le général Aonde est quasiment difficile et est devenue en ce moment impossible. Si le général Aonde a eu cette réaction, c'est que, hélas, il s'était retrouvé, si je puis dire, me permettre de dire, le dindon de la farce. D'un côté. D'un autre côté, vous savez, la bataille de Syrie, dont on a toujours parlé, prend de plus en plus de l'ampleur. Et nous craignons que ça fasse tâche d'huile au niveau des frontières communes entre le Liban et la Syrie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que le Hezbollah, qui est totalement engagé dans cette bataille de la Syrie, cette bataille de Syrie, ne peut plus tolérer une quelconque, si je puis dire, une quelconque reconversion du gouvernement vers d'autres solutions au niveau de son engagement dans la bataille de Syrie. Essentiellement, que l'Iran lui a bien spécifié que, régionalement, c'est la Syrie qui est plus importante en ce moment pour elle. Mais, M. Salouane, comment faire pour éviter un vide gouvernemental ? Paris insiste, en tout cas aujourd'hui, sur la nécessité d'éviter un vide gouvernemental. Écoutez, la pression de l'Occident et essentiellement des États-Unis se sont fait ressentir que, un, il faut tenir les élections à la bonne date. Deux, en ce moment, ils réétirent leurs souhaits et leurs décisions. Mais comment garantir la tenue de ces élections en l'absence d'un gouvernement, en l'absence d'un comité chargé de superviser, justement, ces élections ? Tant que le Hezbollah va continuer à faire pression pour créer un certain vide gouvernemental et législatif, afin de gérer à froid la crise libanaise, il serait difficile au Parlement libanais actuel de former un certain gouvernement pour que ce gouvernement puisse tenir les élections prochaines avant le 20 juin. Mais surtout, M. Salouane, aussi, on le voit à l'écran, sur ces images, gérer la situation sécuritaire à Tripoli. Aujourd'hui, des affrontements sporadiques ont éclaté entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Babette Benet, faisant des blessés. Ce sont les conséquences, si vous voulez, de la bataille de Syrie. Comme je vous disais, la tâche d'huile au niveau de la bataille de Syrie, et essentiellement aux frontières communes entre le Liban et la Syrie, se font de plus en plus sentir. Donc, ce que nous craignons, c'est que les conséquences nous deviennent plutôt désastreuses, si on ne contrôle pas ces frontières-là, et si on n'arrive pas à contrôler les armes de Jabal Morsen d'un côté, et de Babette Benet et de l'autre. Mais, tant que tout est dans les mains du Hezbollah, en ce moment-là, c'est qu'ils vont essayer de servir la cause du régime de Bachar el-Assad dans sa bataille de Syrie. Doit-on craindre un vide sécuritaire, avec la fin du mandat d'Ashraf Rifi, à la tête des forces de sécurité intérieure ? Écoutez, ça a été la goutte qui a fait déborder le verre. Donc, oui, le Hezbollah a tiré son carton rouge en face du chef du gouvernement quand il a touché le plafond qu'il ne devait pas dépasser, c'est-à-dire que tout ce qui a trait aux problèmes sécuritaires, aussi bien à l'armée libanaise que aux forces de sécurité intérieure, c'est le Hezbollah qui doit décider et prendre en charge toutes les décisions et toutes les nominations. Ils ne toléreront jamais qu'il y ait ingérence ou interférence dans la bataille de Syrie, qui est une bataille existentielle pour le Hezbollah et pour l'Iran, aussi bien que pour le régime de Bachar el-Assad. Peut-on parler d'une victoire pour l'alliance du 14 mars qui réclamait depuis plusieurs mois le départ du gouvernement Mikati ? Écoutez, je veux être très franc. Il y a eu un seul chef de gouvernement, un seul chef d'État, après 1992, c'est-à-dire après l'accord de Taïef, qui a accepté de mettre sa vie en danger pour des raisons patriotiques. C'était le feu de Rafi Hariri. C'est le seul qui a accepté de mettre sa vie en danger. Je pense que l'assassinat du président Hariri a donné une leçon à tous ceux qui désiraient, ou qui désirent dans l'avenir, jouer un rôle au niveau, si vous voulez, patriotique. M. Salouane, il nous reste encore une minute. J'aimerais évoquer avec vous la question du dialogue national. Le Premier ministre Mikati a appelé toutes les parties libanaises à participer au dialogue national sous l'égide du président Sleeman. Quelle est actuellement la responsabilité du chef de l'État dans cette situation de crise ? Écoutez, le chef de l'État, maintenant, doit avoir une chance à prendre en main. C'est que nous pouvons éventuellement, à cause de ce vide gouvernemental, aller vers un « package deal ». C'est-à-dire que le président de la République, avant la nomination d'un chef de gouvernement, ou la formation d'un gouvernement, parce que c'est à lui que revient la décision de former le gouvernement, parce que c'est à lui de signer le décret de la formation du gouvernement, d'essayer, par tous les moyens, de réunir toutes les factions politiques libanaises autour d'une table de dialogue autour de laquelle on pourrait vraiment se mettre d'accord sur un « package deal » au niveau du gouvernement, au niveau de l'avenir du pays, au niveau des législatives, et essentiellement au niveau de la situation sécuritaire et du danger que pourrait avoir au niveau sécuritaire la bataille de Syrie et les événements qui se déroulent en Syrie. Georges Salouan, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre intervention. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Restez des nôtres, on se retrouve à Dublin aujourd'hui pour évoquer la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Syrie. Paris et Londres n'ont pas réussi hier à convaincre leurs partenaires de leur capacité à maîtriser la destination du matériel qu'ils veulent livrer aux rebelles. L'embargo actuel arrive à échéance le 1er juin. Selon le dernier sondage IFOP, 61% des Français sont contre l'armement des rebelles syriens. Les rebelles qui se sont emparés aujourd'hui d'une importante base aérienne de la province de Deraa, c'est dans le sud du pays, après 16 jours de combat. En bref, dans le reste de l'actualité, promenade en hélico au-dessus des montagnes et des plaines de Jordanie, visite des ruines de l'ancienne cité nabatéenne de Petra. C'est ainsi que Barack Obama achève sa tournée de 4 jours au Proche-Orient. Hier, le président américain s'était entretenu avec le roi Abdel Ladeux pour parler de paix et d'autres questions régionales. Il est attendu à Washington en soirée. La police de Montréal a interpellé près de 200 manifestants lors d'une marche déclarée illégale organisée par deux associations étudiantes à l'occasion du premier anniversaire du printemps érable. Les manifestants se sont vus infliger une amende avant d'être libérés. Il y a un an, des centaines de milliers d'étudiants prenaient d'assaut les rues de Montréal pour contrer la hausse des droits de scolarité. Il était retenu en otage depuis 15 mois aux Philippines. L'Australien Warren Rodwell, 54 ans, a été libéré par le groupe islamiste armé Abu Sayyaf, très actif dans le sud de l'archipel. On ignore si le gouvernement australien a payé la rançon de 2 millions de dollars qu'avaient exigé les ravisseurs. Un suisse, un hollandais et un japonais sont toujours aux mains de ce mouvement séparatiste réputé proche d'Al-Qaïda. Le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont retrouvés ce samedi dans la résidence pontificale d'été de Castel Gandolfo, au sud de Rome. Une rencontre inédite dans l'histoire de l'église catholique. Les deux hommes se sont rencontrés dans la bibliothèque pontificale de la résidence où séjourne le pape émérite depuis sa démission le 28 février dernier. Avant de déjeuner ensemble, le Vatican a prévu une communication minimale. Ce que se diront les deux pontifs restera secret. Les invités de la rédaction aujourd'hui, Carole Babikian-Cocconi et Philippe De Bustrost, membres de l'association Achrafrier 2020. Bonsoir. Bonsoir Serge. Alors on va tout d'abord regarder ensemble ce clip promotion pour Earth Hour, l'événement qui se déroule aujourd'hui un peu partout à travers le monde, mais aussi au Liban, Achrafrier. Chaque année, nous consommons l'équivalent d'une planète et demie pour répondre à nos besoins. Earth Hour est née de l'espoir que rien n'est impossible. Nous pouvons changer cela. WWF, un clic pour la planète. Le 23 mars, de 20h30 à 21h30, éteignons nos lumières. Alors justement, les habitants d'Achrafrier sont appelés à éteindre leur lumière ce soir à compter de 20h30. C'est votre collectif qui est donc à la base de cette initiative. Pouvez-vous nous parler donc justement de ce projet ? Oui Serge. Alors Earth Hour est un événement mondial annuel en évolution rapide dont l'objectif est de sensibiliser pour le changement climatique et la protection de l'environnement. Cet événement a commencé en 2007 à Sydney, en Australie. Il est né de l'idée qu'on pouvait mobiliser les personnes en faveur du changement climatique pour ne pas aller, enfin... Pour une maîtrise de l'énergie. Pour une maîtrise de l'énergie. Cet événement avait commencé avec plus de 2 millions de personnes et dans une seule ville qui est la ville de Sydney en Australie. Puis ça s'est propagé à une vitesse énorme. Maintenant, il y a des centaines de millions de personnes qui participent à cet événement dans plus de 7000 villes dans le monde et plus de 152 pays. Achrafie 2020 a donc décidé de mettre le Liban sur la carte de cet événement international en participant pour la première fois. Je vous rappelle que c'était l'idée de Philippe Bustros qui a eu l'idée dans notre association d'Achrafie 2020 qu'on entame nous aussi cette initiative au Liban et qu'on aligne Achrafie et une des villes du Liban sur toutes les villes de la planète qui participent donc à la maîtrise, à cet effort de la maîtrise de l'énergie. Donc Philippe, c'était une très bonne idée. On est en train de l'appliquer aujourd'hui pour la première fois au Liban. On espère que ça va être un projet de pilote qui va permettre à d'autres villes aussi de faire la même chose. Et justement, comment avez-vous mobilisé le public, votre campagne médiatique notamment? D'abord, nous sommes tous une équipe. Nous avons tous fait un travail ensemble. Et cela fait plus d'un mois que nous informons les médias. Nous avons fait une campagne publicitaire dont Carole va vous parler dans un instant. Et ça a été beaucoup de bouche à oreille. Voilà. Enfin, moi, j'insiste pour remercier d'abord plusieurs personnes, dont d'abord Nézim Jmeil, qui est à l'origine de toute l'association Achrafie 2020 et qui nous a donc réunis pour nous donner carte blanche et qu'on travaille pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Achrafie. Il y a aussi Picasso qui a été vraiment très collaboratif avec nous. Il nous a offert tous les panneaux publicitaires, les affiches publicitaires qu'il a à Achrafie dans Beyrouth. Donc, merci beaucoup à Picasso. Il y a Urban Art qui nous a aidés parce qu'ils vont nous faire... Alors, ça s'appelle Bednantofia. Notre campagne, il s'appelle Bednantofia. Comme on le voit sur ces images, Mme Abikian, à travers le monde, des éditions précédentes, donc de Earth Hour. Oui. Alors, nous, Bednantofia, mais au Liban, vous savez, l'électricité se coupe déjà assez comme ça. Les gens n'ont pas très envie de voir encore une coupure de courant. Mais cette fois, c'est un acte de solidarité. C'est un geste que nous allons faire pour prouver aux gens que quand nous, nous décidons de faire une chose, on le fait par solidarité, par conviction, pour maîtriser l'énergie. On va travailler en collaboration avec Urban Art, donc pour animer un peu ce moment qui, au lieu d'être un moment de tristesse, d'obscurité, va être quelque chose de joie et de bonheur parce qu'on fait une très belle animation à l'ABC. M. Dubustros, il nous reste encore 30 secondes, peut-être, en mot de la fin, donc, pour annoter les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Alors que, bon, la protection de l'environnement est quelque chose de très important pour HRAFI et 2020. Donc, j'aimerais demander aux auditeurs, à tous les auditeurs, de participer ce soir à cet événement. Il faut le rappeler, c'est donc à 20h30. Comment ? À 20h30, oui. C'est non seulement pour économiser de l'énergie, mais également pour symboliser l'importance de la protection de la planète. Carole Babikian-Cocconi et Philippe de Bustros, membres de l'association HRAFIER 2020. Merci pour votre intervention. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières à compter de 20h30 ce soir. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada 14 heures jusqu'à la fin de la fin de la fin de la fin